Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le chickenplay de jouer les grands frères. On va découvrir un petit peu la famille Pierce. Je ne vais pas aller voir Nikki depuis l'enterrement. Est-ce que je suis prêt ? On va aller voir notre soeur Nikki. Au dernier anniversaire de Jackson, Lena avait chanté un important gâteau. Elle chantait à tue-tête et pas très juste. Aujourd'hui, j'ai peur du silence disparu. Malheureusement, c'est pour ça que le jeu a lieu d'ailleurs, puisqu'elle cesse le scénario. Voilà, on se rend à la maison de notre soeur. On va essayer de la reconnaître avec les ballons. Et on va faire la connaissance de notre angine. Ok, j'ai un petit. On y va. Petit jeu dans la... Non, je pense plutôt que t'as neuf ans. J'ai dix ans. Neuf, dix, neuf, dix. Non, alors dans le cas, ça fait dix guillis d'anniversaire. Non, plus à personne à part sa mère. Arrête, maman, quatre, cinq, six, maman, dix, neuf, dix, neuf, dix. Elle mord de sa soeur. Attends-moi une seconde. Et on va voir que la relation entre Nicky et Eden est un petit peu... Je sais, désolé, Nicky. Vraiment. Cressillante. Approche. Laisse-moi te regarder un peu. Ça va, qu'on t'entend qu'ils ne sont pas vus. En fait, Nicky n'aime pas trop ce que fait... Après un coup de vieux. Oh, sympa. Merci bien. C'est son premier anniversaire, ça, Lena. Ah, sa soeur lui manque un petit frère. Comment il va ? Il refuse de parler à quelqu'un d'autre que moi. Et d'autres gars, après, on va se rendre compte. Landa dit que son silence, c'est sa façon à lui de garder le contrôle. Quelqu'un a recécuté à notre soeur ? Sa psychologue. Elle l'aide beaucoup. Ça marche, tu sais. Mais c'est long. Et on va partir à sa poursuite. C'est pas facile, mais on progresse. Et le trouver, bien sûr. Jackson ? Et il va te donner des infos capitales du jeu. Désolé pour le retard. Tu... Tu me fais un câlin. C'est très bien fait parce qu'on ressent une petite gêne entre... C'est vraiment important que tu sois là. Mais je veux être sûre que les choses ont changé. Ah non, ça a un petit peu casse-couillé. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Mais c'est pas trop le cas. Toi et Jackson, vous êtes les personnes les plus importantes de ma vie. Donc là, on va pouvoir intercepter... La dernière fois que j'étais là. C'était pour l'anniversaire de Lena. Jackson l'adorait. Comme nous tous. T'as raté le meilleur. Les enfants ont joué au justicier. Ils imitaient ce type là qui passe tout le temps aux infos. Laisse-moi deviner. Jackson était le justicier ? Ils étaient tous le justicier. C'était moi la seule méchante. Et tu sais comme je peux être méchante. J'ai bien résisté. J'aurais dû venir plus tôt. Je les aurais prévenus. Il faut pas chercher d'ennuis à ma sœur. C'est bien quand toi et maman vous étiez super malades et que papa voulait que tu manges ton gâteau d'anniversaire. Résultat, t'as vomi. Un truc violet sur la table du salon. Bah voilà. C'était ça papa. Pas le mec le plus sympa du monde, mais toujours là pour sa famille. Bon, je vais arrêter de radoter, moi. Voilà le petit coup de fil. Ah vraiment ? Non, non, continuez. Allez-y. On va pirater ce coup de fil. Un numéro masqué, ça se retrouve, vous savez. Je sais pas trop ce qui vous amuse, mais je suis pas sûre que la police trouve ça très drôle. Laissez-moi vous donner un bon conseil. Qui va nous déplaire. Vous êtes prêts ? Sortez de chez vous, achetez-vous une vie, faites des trucs et arrêtez de m'appeler. Je vous préviens, la police peut identifier l'appel. C'est pas que la police. Je sais où tu vis. Tu crois vraiment que tes serrures sont solides ? Qui est à l'appareil ? Dites-moi ce que vous voulez. Qui a seul notre fangine ? Tu te sens en sécurité, Nicky ? Là, ça va un petit peu sur le milieu. C'était qui ça ? C'est rien, c'est juste une blague. Ça arrive. C'est assez solide, d'après toi ? Attends, est-ce que t'as reconnu sa voix ? Bon, Aiden, ça va là, c'est bon. C'est bon, apparemment il pense pouvoir entrer chez toi. Mais qu'est-ce que t'en sais de ce qu'il pense ? Tu vérifies la serrure. Écoute, je vais gérer ça toute seule, ok ? On se passera de ton aide. Elle n'a pas un peu stressée, la sœur. Je peux retrouver ce mec. Eh, Aiden, putain, en fait, t'as pas changé. On n'a pas besoin de ton aide. Je t'en prie, reste en dehors de nos histoires. Parce qu'à chaque fois que tu t'en mêles, après, c'est encore pire. Ah, elle nous accuse d'embranimer les choses. Elle nous accuse d'embranimer les choses. Ouais, c'est peut-être une bonne idée. Et donc, on décide de partir. On va localiser l'appel. Et choper ce fumier. Un adulte qui fait des blagues au téléphone. Je vais t'en faire une de blagues quand je t'en vais retrouver, toi. Voilà, on va aller faire une bonne blague, nous aussi. Ah, te voilà. Voilà, on va localiser l'appel. Merde. Il est en mouvement. Petite poursuite s'impose. Voilà de quoi j'avais peur. On menace ma famille, encore une fois. Oh, petit crash, là. C'est un peu moins intuitif, car j'étais un parcours. Désolée, je me suis un peu emballée tout à l'heure. Et tu me rends vraiment dingue, des fois. Reviens, d'accord ? Je resterai calme, promis. Aiden ? T'es à la recherche de l'autre cinglé, c'est ça ? Eh ben... T'es en train de le poursuivre, là ? Oh, j'hallucine. Non, c'est pas ce que tu crois. Arrête de jouer au héros, Aiden. Laisse tomber. Laisse quoi ? Écoute, je t'entends mal, là. J'ai pas de réseau. Non, je sais très bien que tu m'entends. Arrête-toi, je te dis. Allô ? Allô ? T'es toujours là ? J'entends rien. Bon, allez, au revoir. Alors, marché conclu ? Ouais, c'est bon, je n'arrive pas à croire que tu sois prêt à payer autant pour un coup de fil. Nicky Pierce, c'est ça ? Je parle en arrêt de sa serrure, comme tu m'as dit. Et de son fils. Mais son deck, c'est glauque. Exactement. Et on fait parler son téléphone. Quelqu'un a payé cet enfoiré pour harceler Nicky. Et on se rend compte que quelqu'un a payé... Qui serait prêt à payer pour un truc pareil ? Pour harceler notre sœur. Eh, il y a du progrès avec DeadSec ? J'ai besoin d'accéder au site EOS. Oui, c'est en cours. Un bad boy. Il vérifie ton dossier. Donne-moi un peu de temps. Bon, en attendant, j'ai besoin de ton aide. Tu peux tracer un appel ? Comment je pourrais remettre mon meilleur client ? Bon, il s'agit de quoi en fait ? Un type qui vient de menacer ma famille. Je veux savoir qui l'a engagé. L'appel provient de quelque part dans le quartier du Louvre. Mais c'est tout ce que je peux voir. Ok, donc si j'arrive à pirater le site EOS une fois dans le Louvre... Moi ? Je pourrais remonter jusqu'à la source de l'appel. D'accord. Bloom construit un nouveau centre au site EOS dans le Louvre. Ça tombe bien. DeadSec a lancé une attaque dessus le mois dernier. Mais on a raté notre coup. Depuis, la sécurité a été renforcée. Ça va pas être facile. Alors fais attention. Tu me fais penser à ma sœur. Juste après le blackout. Détends-toi. Je veux la sorte d'être armé jusqu'au dent. C'est dans la continuité. Voilà, la mission est accomplie. Je ferai le cassage de fenêtres. Et on se revoit. Voilà. Je vous dis à bientôt pour... Louvre engage des mercenaires pour surveiller les centres CityOS. Rendez-vous sur la chaîne. Ces types sont bien équipés et parés au moins de bas. Et moi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada